Nous voilà à la crèche, chouette alors dans cette crèche, la crèche Baïen qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris, qui est un très bel arrondissement. Mais bon, c'est pas le sujet, on va parler du malaise dans les crèches que l'on évoque de plus en plus. Donc concrètement, on va aller voir de quoi il s'agit. Dans une petite maison, tout près de la rue, vivait un vieux et une vieille. Montre au grenier, balaie le plancher, tu trouveras sûrement des grains de blé. On n'est pas simplement des gardiennes d'enfants, on a suivi une formation pour et on est là pour répondre aux besoins de l'enfant prioritairement et pas privilégier d'abord le besoin de l'adulte. Donc ce qui fait que c'est très compliqué, il faut savoir s'adapter. Tu vas te l'amener les mains ? Allez, un peu de savon. Voilà, allez, tu vas écouter les chansons ? J'arrive. Petit câlin. Fatima, quand on évoque la possibilité de recruter du personnel pas forcément qualifié, qui n'aurait pas forcément fait de stage, qui n'aurait pas toutes vos qualifications, qu'est-ce que ça vous inspire, vous ? Ça nous rabaisse totalement parce qu'on n'est pas considérés du coup comme des professionnels. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ces personnes-là risquent de faire des fautes professionnelles, de mettre les enfants en difficulté et ça peut être très grave. Bonjour Marie, on parle beaucoup du mal-être dans les crèches au niveau national, des difficultés pour recruter, des difficultés aussi pour former les bons professionnels. Est-ce que déjà vous, c'est quelque chose que vous ressentez ? Notre mission, elle commence à ce moment-là, quand on a des agents qui sont affectés dans notre crèche et notre objectif, ça va être de les intégrer à une équipe, de leur permettre de faire leur travail dans les meilleures conditions et puis dans certains cas, de les accompagner dans une professionnalisation si elles n'ont pas déjà le diplôme d'auxiliaire de périculture, ce qui commence à arriver dans nos établissements. Il est rare qu'on ait des personnes qui découvrent totalement le métier en arrivant dans nos structures. Après, il faut tenir sur la longueur et tant qu'il y aura des possibilités d'accueil, nous, on les attend, ces enfants avec leur famille. J'ai l'impression qu'il faut quand même un petit supplément d'âme pour faire votre métier. Je pense que tout le monde ne serait pas capable de le faire. Après, pour moi, oui, oui, c'est une vocation. Enfin, moi, je suis contente de me lever le matin et de m'occuper des enfants, des familles et de retrouver mes collègues. Voilà de bien belles images. Tout le monde ne serait pas capable de le faire, dit Amélie, l'une des auxiliaires. Tu m'étonnes. Vous pouvez dire la phrase que vous avez dit pendant le reportage ? La crèche a sauvé ma vie. Voilà, je crois que ça a sauvé la vie de beaucoup de parents. On rappelle que la crèche, c'est le mode de garde préféré des Français. Évidemment, on manque réellement de place.